Bonjour les artistes, aujourd'hui je partage avec vous un nouveau tutoriel on va dessiner et peindre avec vous un cactus ma découverte de l'aquarelle après 18 ans de pause commençait avec les cactus donc je vous montre, j'ai même encadré ce petit tableau c'est un petit tableau avec les cactus qui sont là donc aujourd'hui on va faire avec vous un cactus avec les coureurs peut-être un peu surprenants mais le but de notre tutoriel c'est d'apprendre à faire les jolies surfaces on va utiliser aussi le gros sel, donc préparer le sel moi le sel il est juste là et on va utiliser comme coureur, on va utiliser la coureur violette olive, la couleur olive, bleu, clair que vous avez et les couleurs jaune et orange on va commencer pour construire les cactus vous pouvez choisir un modèle que vous trouvez sur internet ou peut-être vous avez les photos des cactus dans votre téléphone moi je vais faire un cactus assez simple donc n'hésitez pas de reproduire mon image si ça vous plaît mon dessin il est prêt, il est facile là on va commencer, on va faire la coureur aujourd'hui je vais utiliser trois pinceaux donc le pinceau avec les poils naturels qui est assez grand comme ça, ça va nous permettre de faire des jolies surfaces avec beaucoup d'eau je vais utiliser le pinceau plus fond ça ce sont les poils synthétiques pour des petites surfaces comme celle-ci et je vais utiliser le long pinceau avec les poils très très long pour faire les petites piques ce qu'on peut faire, on peut soulager un peu le dessin avec le gomme je vais commencer avec la couleur violette je prends beaucoup d'eau et je commence à peindre la surface de cactus comme vous voyez ici, il y a beaucoup d'eau donc on voit les petites gouttes d'eau donc ça c'est très très bien, il faut que vous arrivez à faire exactement la même chose là j'ajoute une autre coureur donc j'ajoute la coureur bleu clair qui va se mélanger avec la coureur violette je prends le pinceau plus fond et je prends la coureur jaune pour les toutes petites surfaces ici la coureur jaune va se mélanger avec la coureur violette c'est très très bien c'est ça ce qu'on va nous rajouter on peut faire aussi on peut mettre les petites gouttes de jaune sur notre cactus vous pouvez prendre le sel et mettre le sel sur les surfaces que vous venez de peindre tout de suite je prends la couleur orange et je fais les petites et comme il y a les fleurs je vais ajouter quelques d'orange je reprends le gros pinceau et on recommence du coup je prends la couleur violette et je fais cette partie là comme vous voyez il y a beaucoup d'eau on peut utiliser avec vous la coureur vert on peut prendre le vert à l'huile qui va se mélanger avec la coureur violette et j'ajoute les gouttes de la couleur jaune j'ajoute le sel et ce qu'on peut faire tout de suite on peut dessiner avec vous tout de suite les pics je prends le pinceau fin on peut faire avec vous ce cactus là dans le même principe on peut commencer avec la coureur vert-olive pourquoi pas donc là pour ce travail prenez les couleurs que vous avez qui vous plaisent et c'est mieux si vous travaillez avec le pinceau avec les poils naturels on peut faire avec le pinceau et c'est mieux Je reprends le sel et on finit cette partie-là. Les deux cactus vont se mélanger parce qu'elles n'étaient pas secs, ce n'est pas grave. On va mettre les ombres juste après, une fois que tout est sec. Et on va mettre les ombres. Notre tableau est sec, on peut enlever avec vous du coup le sel. Vous voyez ici, ce n'était pas complètement sec, mais ce n'est pas grave. Donc vous pouvez enlever le sel. Et là, comme je vous ai dit, on peut séparer les deux cactus, on peut séparer les parties. Pour ça, je vais prendre le pinceau plus fond et je vais utiliser les couleurs qu'on a utilisées pour les parties. Ici, par exemple, là, c'était la couleur violette. Donc je l'ajoute ici, je nettoie le pinceau et je stompe. Je nettoie, j'enlève l'eau qui est sur un trou et je stompe. Ici, on peut prendre la couleur bleue. Et j'ajoute un peu de la couleur violette. Et je fais exactement la même chose, je nettoie le pinceau et je stompe. On peut séparer celle-ci. Et j'ai mis au litre. On peut séparer celle-ci. Et j'ai mis au litre. Et j'ai mis au litre. C'est bon ? Et j'ai mis au litre. Et ce qu'on peut faire aussi, on peut refaire les piques, ce qu'on a fait ici, mais il y a aussi les piques qui sont un peu partout. Ce qu'on peut faire aussi, on peut peut-être séparer ces deux là. Et ce qu'on peut faire, on peut ajouter quelques gouttes, je prends juste la couleur qui me plaît, par exemple la couleur orange et j'ajoute un peu partout. J'ai séché le tableau avec ses cheveux. Là, j'enlève le sel qu'il me reste sur le tableau et on peut enlever le scotch. Si vous avez le souci pour enlever le scotch, n'hésitez pas de passer le sèche-cheveux sur le scotch, du coup ça va faire fondre le col et comme ça vous pouvez enlever facilement le scotch sans abîmé votre papier. N'autre tableau et l'épée. 20. 21. 22.